Comment imaginez-vous jeuxvideo.com dans 20 ans ? Alors le jeuxvideo.com du futur, on l'a déjà imaginé, c'était pendant les sprints qui préparaient la mise en production de Respawn. Pas beaucoup d'idées n'ont été sélectionnées pour le résultat final, comme vous avez pu vous en rendre compte. Mais grosso modo, ça devait devenir un réseau social dans lequel on aurait tout gamifié. C'est-à-dire que jeuxvideo.com aurait été un vrai jeu vidéo, quasiment, et dans lequel il y avait beaucoup d'éléments de Twitch, beaucoup d'éléments de sens critique, et de l'actu, comme toujours. Étendu à la planète Mars, avec des hologrammes. Ah ouais, c'est pour être pas mal ça. Tiens, les mecs qui regardent nos gaming live, en fait, ce sont des hologrammes et on apparaît. Alors jeuxvideo.com dans 20 ans, c'est chaud à répondre. Franchement, c'est chaud. Où sera le web dans 20 ans ? Moi, je vois jeuxvideo.holo. En fait, ce sera un peu à la Minority Report. Et tu verras, tu fais « Oh, le test d'Uncharted 72 ! » Je vais regarder en 720 000 FPS sur ma PS 52, bien évidemment. Et donc, ce sera des holo-tests, des holo-news. Tout sera holo, en fait, dans 20 ans. Et on sera nous-mêmes des hologrammes, en fait. On aura transféré nos consciences dans des machines. Et ça va être génial. Ce sera excellent, excellent. Borderlands, tu vois un peu le truc, ce sera ça. J'espère que ce sera... Internet aura évolué et qu'on sera tous en nano VR technologie, que le site ne ressemblera pas du tout à ce qu'il en est aujourd'hui. Aucune idée. Je ne sais même pas comment j'imagine moi dans 20 ans. Alors jeuxvideo.com dans 20 ans, c'est très difficile à imaginer parce que c'est vrai que si on se replace 20 ans auparavant, donc à 97, on n'aurait jamais pu imaginer les réseaux sociaux, la présence de jeuxvideo.com sur les réseaux sociaux, la web TV. Donc dans 20 ans, en fait, on sera peut-être sur des supports qui n'existent peut-être même pas aujourd'hui. Morceler. Comment imaginez-vous jeuxvideo.com dans 20 ans ? Oh là, je ne vois pas aussi loin. J'ai du mal à le voir déjà dans 12 ans à quoi ça va ressembler. Dans 20 ans, je ne sais pas. On sera tous en VR avec des diodes dans le derrière. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça va marcher, mais ça me fait peur. Jeuvideo.com dans 20 ans, c'est chaud. C'est chaud même dans 5 ans, je ne sais pas. Donc je ne sais pas comment aura évolué Internet d'ici là. Je ne sais pas quelles seront les perspectives. Honnêtement, plutôt que de dire des conneries, je ne vais rien dire du tout parce que dans 20 ans, déjà moi, si je suis encore là, ce sera bien. Comment imaginez-vous jeuxvideo.com dans 20 ans ? Quoi ? J'espère que le site se portera bien, que tous les changements qui sont en train d'arriver, les bons changements qui sont en train d'arriver en ce moment, auront eu un impact et que le site existera toujours. Mais vu la santé de la presse et de la presse jeuxvideo de manière générale, déjà, on peut lui souhaiter d'exister encore d'ici là avec plein de nouvelles personnes et d'anciens pour continuer de le faire exister et de faire ce qu'il est encore aujourd'hui. Alors jeuxvideo.com dans 20 ans, c'est un petit pays. C'est une petite île qu'on aura achetée et on sera mis au soleil, on sera bien. Du coup, c'est les éditeurs qui viendront sur l'île pour profiter du soleil. En même temps, on jouera aux jeux vidéo avec des piña colada et ce sera cool. Trêve de plaisanterie, je pense que le site va grandir, va aller beaucoup plus sur le mobile, va développer le côté vidéo. Pourquoi pas du streaming H24 ? On pourra streamer directement de l'E3, on fera le Comic-Con et vous serez quasiment avec nous. Et pourquoi pas, les visiteurs pourront nous suivre parce qu'on aura une GoPro et du coup, ils pourront profiter de la VR et quasiment être dans le salon avec nous et ce genre de choses. J'espère avec un vrai site internet moderne, accessible, qui fonctionne. Jaune ? J'imagine jeuxvideo.com dans 20 ans comme déjà, on n'aura toujours pas ni les rangs ni les badges, donc on les attendra toujours, je pense. Inch'Allah, comme on dit. Non, je pense qu'en fait, on sera tous devenus cinglés parce qu'on sera tous constamment dans la VR, dans le futur du jeu vidéo, ce sera la VR, donc on sera à moitié en train de déambuler comme des zombies dans les couloirs. Et peut-être que ça se ressentira sur le site, je ne sais pas. J'ai beaucoup de mal à me projeter si loin, j'espère juste que jeuxvideo.com sera toujours un carrefour pour les joueurs, quelle que soit la façon dont on leur parle et des contenus qu'on traite. Et qu'on aura toujours cette communauté surtout. Aujourd'hui, on a un nombre de lecteurs qui est hallucinant, qui reviennent tous les jours et je pense que c'est notre plus grosse richesse. Y serez-vous toujours ? J'aimerais beaucoup, j'aimerais beaucoup, mais c'est extrêmement compliqué de voir l'avenir à si long terme, mais oui, j'aimerais beaucoup. Eh bien non, malheureusement, je n'y serai sans doute pas. Pourquoi ? Parce qu'il faut explorer d'autres métiers et puis laisser notre place. J'espère être toujours là dans 20 ans. Non. Dans 20 ans ? Écoute, s'il y a toujours moyen de parler de jeux qui datent de 1980 dans 20 ans, j'y serai. Est-ce que j'y serai encore ? Oui, mais virtuellement présent. Voilà, au lot de rives, on m'appellera. Ce sera vraiment classe. Je suis quelqu'un d'assez casanier et j'aime ce que je fais en tout cas actuellement. Du coup, je ne sais déjà pas ce que je vais bouffer ce soir. Alors, si je serai toujours à ljv.com dans 20 ans, peut-être, oui. Je l'espère. Je ne pense pas pour la simple et bonne raison que c'est un travail où tu te donnes à 200% parce que tu kiffes. Et je pense qu'au bout d'un moment, ça use et que c'est normal de laisser la place à d'autres gens qui sont hyper motivés parce qu'ils commencent le job. Donc, je pense que c'est un rythme de passage pour aller vers autre chose, mais pas qu'on ne fait pas ça pendant 1000 ans, à part Logan, bien évidemment. Dans 20 ans, j'ai un peu la bougeotte quand même. Ça ne veut pas dire que je pars rapidement. J'ai tendance à rester quand même 5 ans, voire plus. Mais je ne sais pas où je serai. Peut-être que je serai derrière un bar. Pourquoi pas le kick à soif ? Ça pourrait être marrant. Ou alors, j'organiserai des soirées ou alors, j'écrirai. Mais c'est sûr que j'ai envie de continuer à écrire. Pourquoi pas dans le jeu vidéo ? Mais je ne sais pas si je serai encore à jeuxvideo.com parce que 20 ans, c'est loin quand même. Écoutez, je ne sais pas si je pense réellement faire ma vie chez Webédia, mais moi, si je peux rester chez jeuxvideo.com, je m'y sens très bien. Je pense que non, figurez-vous, parce que dans 20 ans, je serai sans doute à la retraite. Donc non, il y a de grandes chances que je ne sois plus à jeuxvideo.com. Et que d'ailleurs, je ne sois plus sur une carrière professionnelle du tout, en fait, tout simplement. Grande question ? Peut-être, peut-être pas. Seul l'avenir nous le dira. Y serez-vous toujours ? Ben oui, je n'ai pas envie de faire autre chose, en fait, quand j'y réfléchis. Disons, je pourrais devenir CM chez Kleenex ou quelque chose comme ça, mais ça ne me tente pas trop. Je ne pense pas. Ça fait quand même 12 ans que je suis chez jeuxvideo.com. Je ne m'imagine pas encore là dans 20 ans. Si oui, à quel poste ? Dirigeant du monde. Écoutez, en termes de poste, moi, je dirais soit rédacteur ou soit en ayant pris du galon. Mais à 20 ans, c'est beaucoup trop long terme pour être dur de... pour que ce soit simple de dire où je pourrais me retrouver. Dieu ! Oh là, à quel poste ? Dans 20 ans, c'est impossible à dire. Peut-être sur un poste qui n'existe même pas encore aujourd'hui, donc... Ou boss de fin ? Si oui, si je disais oui, à quel poste ? Euh... Non, je n'y serais pas. Ou euh... Je ne sais pas. Balayeur. Si oui, à quel poste ? Directeur, sans aucune hésitation. Ou euh... Assistant d'Agnès à la cantoche d'Owebedia. Voilà. Comme ça, elle, elle dirait « Salut ! » et moi, je dirais « Tu vas bien ? » Comme ça, on fait « Salut, tu vas bien ? » À quel poste ? Je serais directeur planétaire de l'Hologramme, parce que voilà, dans 20 ans. Euh... Et donc, je gérerais un petit peu... J'interfacerais sémantiquement des Holotests. C'est chiant. Pfff... Bah, un poste à responsabilité, parce qu'à 50 balais, si je... Si je n'ai pas de poste à responsabilité, c'est que d'un point de vue carrière, j'aurais un peu raté quelque chose, quoi, je pense. Parce que t'es journaliste, il y a... Les perspectives d'évolution, elles sont quand même pas dingues. C'est soit t'es journaliste, soit t'es rédac-chef ou rédac-chef-adjoint, l'un ou l'autre. Et euh... Très clairement, euh... Rédac-chef ou rédac-chef-adjoint, euh... Je crois que je pourrais pas. Même si j'en ai, parce que là, dans l'immédiat, j'en ai pas forcément les compétences. Euh... Je pense que je pourrais pas. Parce que moi, ce que j'aime, c'est écrire. Euh... C'est fermer des recherches, c'est interviewer des personnes, c'est le boulot au journaliste, finalement. Quand t'es rédacteur en chef, c'est plus quelque chose que tu fais beaucoup, hein, quand même. T'as énormément de choses à gérer et je pense que... Je pense que je pourrais pas. Je pense que je pourrais pas. Maître du monde, peut-être ? Euh... Je fus chef de projet, c'est pas forcément le poste qui me convient. J'aime pas donner des ordres, j'aime pas organiser les choses. Je suis organisé, mais j'aime pas organiser. Du coup, rédacteur, ou pourquoi pas, bah, retrouver un côté chef de rubrique. Ou alors, faire des chroniques sur les nanars et autres films de séries BZ. Je sais pas trop. Mais si je devais rester, je pense que je bougerais pas forcément des masses. Moi, je me vois bien... Directeur de la programmation... Dès WebTV, peut-être. En tout cas, manager, peut-être de talent. Hum... Je sais pas, euh... Gourou, grand gourou du cross-média. Je pense qu'ils vont finir par me créer un poste qui est le mec qui râle et qui est chiant et qu'on écoute pas, un truc dans un coin, quelque chose comme ça. Je pense que c'est encore le plus simple. Ou alors grand chef, peut-être, je sais pas. Si oui, quel poste ? Bah non, je viendrai voir les... Je viendrai voir les petits jeunes, sûrement, pour voir à quel point ils s'en sortent bien. Sous-titrage Société Radio-Canada